18 heures 19 heures le meilleur de passion classique avec olivier bellamy sur radio classique fabrice lucchini bonsoir bonsoir quel bonheur de vous recevoir alors je sais que le spectacle sur l'argent les textes que vous lisez à la porte saint martin c'est complet ça n'a pas besoin de promotion donc vous êtes là uniquement pour l'amour du partage et pour dire que le théâtre montparnasse ouvre pour tout le mois d'avril donc il ya pour les gens qui ont envie d'écouter peggie et marx et victor hugo et tous ces écrivains qui ont fait des variations en quelque sorte et ben je continue en avril et j'ai ouvert les locations et voilà et nous allons parler d'amour d'argent de de la vie avec vous fabrice lucchini le 11 décembre à l'auditorium du louvre à 20 heures ça va être quelque chose d'assez exceptionnel puisque avec louis antoine pras qui est président de la société des amis du louvre et marc fumaroli donc vous savez vous entourer vous allez raconter ce que les écrivains ont dit des grands peintres oui à la demande de marc fumaroli j'ai j'ai découvert une pratique qui est née de l'antiquité et qui a été qui a été vraiment mis en en exergue pendant la renaissance c'est ce qu'on appelle l'hecphrasis qu'est ce que l'hecphrasis c'est des grands écrivains huissement baudelaire proust qui ont proust sur le fameux petit pan de mur jaune de vermer exactement qui parle d'un tableau et moi qui n'a ou qui vraiment est totalement inculte d'un point de vue pictural et plus globalement général d'ailleurs j'ai eu une forme de révélation c'est une manière incroyablement efficace de rentrer dans un tableau grâce à la littérature donc ils vont projeter des chefs-d'oeuvre d'ingres des chefs-d'oeuvre de des plus grands peintres et moi je vais être dans un coin ce qui est intéressant c'est vraiment là il n'y a pas de il n'y a pas de théâtralisation il n'y a pas il n'y a pas une prise de possession de la scène il ya au contraire dans l'ombre une évocation de tout ce que les gens vont voir et là aussi il n'y a pas besoin de faire de pub parce que c'est complet et c'est d'autant plus complet c'est que ça coûte très cher mais c'est pour les gens qui aident le louvre fabrice lucini vous avez dit je suis un culte est ce que c'est pas la meilleure manière de se cultiver parce que si l'on se croit cultiver comme on se croyait bien née du temps de l'ancien régime on n'avait pas besoin de se cultiver alors que se sentir un culte et bien c'est le meilleur moyen de 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 s'enrichir parce que c'est pas l'image que les gens ont de vous mais c'est à l'efforce la musique classique est un domaine que je ne comprenais pas que je ne connaissais pas parce que c'est quand même sans faire de du marxisme c'est quand même quand même lié souvent à des milliers culturels sans tomber dans 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 pas dans baudrillard mais dans l'autre comment il s'appelle l'autre sociologue qui dit que la culture est totalement oui enfin vous voyez ce que je veux dire bourdieu quand on m'a donné des possibilités de me confronter à la musique classique moi je suis arrivé complètement vierge il n'y a qu'un domaine où je où j'ai une toute petite connaissance c'est le son musical des mots là je peux dire maintenant à 66 ans ou 67 ans que quand une réplique est juste quand ayant eu la chance de servir inlassablement les plus grands génies de la fontaine à molière de corneille à racines d'avoir cette sensation physique de ce qu'était le génie le génie français c'est à dire une pure liberté au milieu de la contrainte ça là je sais reconnaître à l'oreille par contre quand on me demande de pratiquer exfrasis je suis sidéré je savais que baudelaire avait écrit sur la peinture mais avoir le tableau devant soi et entendre baudelaire qui raconte ce qu'est ça donc c'est une expérience qui à mon avis va avoir des conséquences et je vais certainement essayer de le coproduire avec eux avec le louvre et de le mettre dans d'autres théâtres si ça si ça marche quel est pour vous fabrice lucini le plus beau vert de la langue française alors vous allez tomber dans les pommes c'est un vert que je dis c'est un vert que je dis dans mon spectacle les écrivains parlent d'argent c'est un truc incompréhensible de simplicité les gens vont être atterrés j'ai même perturbé bernard pivot qui m'a dit mais là vous pouvez quand même pas dire que c'est génial c'est un grand une grande fable c'est une grande fable de la fontaine qui dit qui répond à guiterie guiterie dit être riche n'est pas avoir de l'argent mais c'est dans des pensées bon 300 ans plus tôt l'immense la fontaine racontait une histoire que je vais vous résumer très vite pour arriver au vert c'est l'usage seulement fait la possession dit la fontaine ce qui veut dire en gros c'est en pratiquant que vous avez quelque chose et vous les névrosés qui voulait entasser comme il le dit toujours je demande à ces gens de qui la passion est d'entasser toujours mettre somme sur somme quel avantage ils ont que n'est pas un autre homme donc en gros il leur dit vous êtes tous des timbrés parce que des gens très simples peuvent avoir une vie riche et des gens très riches peuvent avoir une vie de médiocre et il raconte qu'à un moment il y avait un dingue qui pensait qu'il pourrait jouir de son bien dans une seconde vie ne possédait pas l'or mais l'or le possédait il avait dans la terre une somme enfouie son coeur avec n'ayant autre déduit que des rimes unis jour et nuit et je veux pas il a fait tellement d'histoires avec son trésor que un faux soyeur le vit à le mec qui rend dit moi se douta du dépôt là pour moi c'est déjà un très grand vers un faux soyeur le vit se douta du dépôt l'enleva sans rien dire notre avare un beau jour ne trouva que le nid voilà mon homme en pleure il gémit il soupire il se tourmente il se déchire un passant lui demande à quel sujet s'écrit pour moi c'est un chef-d'oeuvre cette phrase là un passant lui demande à quel sujet s'écrit je serais incapable il me faudrait quatre heures pour analyser le génie de cette phrase là alors nous allons reparler d'amour et d'argent et de théâtre fabrice le quigny auparavant je vous ai écrit une lettre puis je vous la lire bien sûr avec plaisir vous pourrez réagir sur le sujet de cette lettre qui vous agrée me répondre sur le sujet que vous préférez cher fabrice le quigny déjà je suis ébloui seul vous n'êtes jamais cerné d'hommes si grands c'est dur de vous parler entouré de géants Baudelaire vous emboîte le pas Verlaine vous saisit le bras Peggy lasse vos souliers et lasse un peu vos proches pas vrai Céline vous donne l'air tranché et l'air d'en arriver des tranchées le sublime vous habite jusqu'au bout de la nuit vous êtes plein de mots, d'images, ivres de sons et de tapages on se dit c'est fou, il ose et il en use en virtuose l'imitateur s'oublie pour se fondre dans l'autre tandis que vous ramenez à vous tous vos apôtres vous les unissez, c'est un gang, voici qu'ils parlent votre langue et plus vous les servez et plus ils vous grandissent Homer sous votre pied, plôte sur votre cuisse les dieux vous donnent un peu de leur génie et vous, superbes et généreux, les rendez à la vie ils sortent de bibliothèques un peu frileux, le verbe sec et voilà oui qu'ils nous sourient et vous disent aussi merci ils sont éternels soit, mais l'éternité c'est pesant vous les ramenez dans la légèreté de l'instant vous leur faites prendre l'air, devenir populaires et si Philippe Muray s'en contrefichait, oui, d'avoir raison comme Aaron peut-être d'Amélie Nothomb, jalousait-il le grand renom et s'il faut conclusion au verre de Mirliton sachez comme le cochon que chez vous, tout est bon C'est sincère, mais vous devriez vous mettre au théâtre parce que c'est vous qui avez écrit ? Oui Écoutez, c'est presque embarrassant parce que c'est très proche de la vérité C'est vrai ? Non, vous jouez de moi Non, non, je trouve ça remarquable Je trouve ça remarquable parce que c'est remarquable parce que vous vous échappez à ce tic monstrueux mécanique de l'ironie systématique c'est-à-dire que le rire est la plus belle des choses sans fort, on a parlé mille fois le grand rire n'est de chien On ne tue pas par la colère mais on peut tuer par le rire Alors, mes amis, tuons l'esprit de pesanteur On ne tue pas par la colère mais on peut tuer par le rire Mais l'époque dans laquelle nous sommes c'est que tout est systématiquement en ironie et il n'y a plus un seul exercice d'admiration Et pardonnez-moi peut-être ma fatuité mais ce petit texte que vous avez écrit que d'ailleurs maîtrisé, remarquable et je peux vous assurer très jouissif à l'écoute c'est quand même une attitude et je suis embêté de le dire parce que c'est pour moi et c'est plus gros des défauts Pascal l'a dit si tu veux que les gens pensent du bien de toi n'en dis surtout pas il a bien raison mais je trouve que là il y a un acte qui n'est pas un acte de mise en boîte qui n'est pas un acte de mécaniquement être dans l'ironie constante non, voilà un acte d'un monsieur un érudit musical parce que vous êtes érudit musical et qui fait comme ça sans se prendre au sérieux un texte et ce texte, écoutez s'il fallait qu'on dise mes obsessions et ce que j'ai essayé d'être il n'y a rien de mieux que ce texte voilà on pourrait écouter un petit peu de musique et parler justement des rapports entre la musique et les mots car j'ai souvent remarqué que c'est un rapport compliqué vous savez que Hugo disait défense de déposer des vers de déposer de la musique le long de mes vers c'est toujours extrêmement compliqué on commence avec Wagner puisque vous avez choisi Baudelaire il n'y a rien de mieux que ce texte il n'y a rien de mieux que ce texte Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Après, il y a Victor Hugo qui dit, voilà ce qu'est la pauvreté. Un pauvre homme passait dans le givre et le vent. Je cognais sur ma vitre, il s'arrêta devant ma porte, que j'ouvris d'une façon civile. Les ânes revenaient du marché de la ville, pourtant les paysans accroupis sur leurs bas. C'était le vieux qui vit dans une niche, en bas de la montée. Et rêve, attendant solitaire un rayon du ciel, triste un liard de la terre, tendant les mains vers l'homme et les joignant pour Dieu. Je lui criais, venez vous réchauffer un peu, comment vous nommez-vous ? Il me dit, je me nomme le pauvre. Je lui pris la main en très brave homme et je lui fis donner une jatte de lait. Le vieillard grelottait de froid, il me parlait et je lui répondais, pensif et sans l'entendre. Vos habits sont mouillés, dis-je, il faut les étendre devant la cheminée. Il s'approcha du feu. Son manteau, tout mangé des verres et jadis bleu, étalé largement sur la chaude fournaise, piqué de mille trous par la lueur de braise, couvrait l'âtre et semblait un ciel noir étoilé. Et pendant qu'il séchait ce haillon désolé, touruisselait la pluie et l'eau des fondrières, je songeais que cet homme était plein de prières. Et je regardais sourd à ce que nous disions, sabure, où je voyais des constellations. Ce qui est étonnant, c'est que s'il n'y a pas de silence, il n'y a pas de poème. Et ce qui est beau, c'est qu'il prend une pause étonnante, Hugo. C'est le grand esthète bourgeois qui regarde le pauvre. Son manteau est sublime, mais il voit que dans le manteau, c'est le ciel. Il y a une innocence... Mais Hugo est un problème, parce qu'Hugo est un génie. Et par moments, il écrit, sans se soucier de comment il écrit. Il est capable d'écrire « C'est l'heure tranquille où les lions vont boire », ce qui est hallucinant. Mais il est aussi capable, comme dit Flaubert, d'écrire un des plus beaux vers français. « Les souffles de la nuit flottaient sur Gal-Gala. L'ombre était nuptiale, auguste des solennelles. Des anges y volaient sans doute obscurément, car on voyait passer, dans la nuit, par moments, quelque chose de bleu, qui paraissait une aile. Flaubert dit « Je mettrai mon œuvre entière ». Lui qui n'aimait pas les misérables, qui, évidemment, Flaubert écrit mieux qu'Hugo, mais le génie du goût est supérieur. Et donc, il adorait. « Les souffles de la nuit flottaient sur Gal-Gala. L'ombre était nuptiale, auguste des solennelles. Eh bien, merci, Fabrice Occhini. Vous avez réussi, dans cette émission de Passion Classique historique, à rendre le mot musical. Donc, nous étions bien dans une émission de musique. Pour cela, merci. Merci de tout cœur. Merci et revenez surtout quand... J'aimerais revenir et j'aimerais ne pas vivre avec vous, parce qu'on a des vies, mais je crois qu'il faudra le hurler. Je veux crier ton nom, Olivier Bellamy. Je veux crier ton nom, crier sans remords. Première chanson d'Adamo. Merci à tous les éditeurs pour votre fidélité. Merci à notre réalisateur Yann Lovray. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet radioclassique.fr autant de fois que vous le désirez. Je vous donne rendez-vous demain à 18h en compagnie de Catherine Laborde qui a écrit un livre magnifique. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique. Sous-titrage ST' 501